Eloua, on est ici au départ de la manifestation à Lyon contre la loi El Khomri. Vous êtes étudiant tout en étant par ailleurs ingénieur. Alors étudiant en sciences politiques, donc je suppose que vous êtes particulièrement concerné par ce mouvement qui dure maintenant depuis plusieurs semaines. Ce n'est pas spécialement relié à mon... Je suis en sciences politiques finalement. J'étais militant avant et c'est parce que j'étais militant que je suis allé en sciences politiques. Mais aujourd'hui, c'est un mouvement qui continue. On a l'impression que ça a faiblit un peu peut-être aujourd'hui, mais en même temps c'est une magnifique semaine. Il y a aussi peut-être un épuisement des syndicats. Mais c'est quand même, je pense, un bon signe que ça arrive à continuer aujourd'hui avec plus de 3 000 personnes déjà là. Alors que le gouvernement a reculé plusieurs fois, qu'il a promis des choses dans l'objectif de démobiliser les jeunes, que les jeunes ne se sont pas démobilisés. Voilà, il y a la nuit de l'eau qui continue, qui tourne. Il y a les syndicats qui continuent à s'agiter, les partis qui continuent à s'agiter. Alors je parlais de sciences politiques, parce que donc quand on est en sciences politiques, je suppose qu'on éfluche un petit peu les textes de loi. Dans la loi El Khomri, qu'est-ce qui ne vous va pas ? Alors la critique principale qu'il y a encore à faire, c'est le sujet de l'inversion des normes. C'est-à-dire que jusqu'ici, en entreprise, on ne pouvait pas négocier des conditions de travail qui soient moins favorables que la loi. Les conventions collectives ne pouvaient donner que des choses plus favorables que la loi. Et maintenant l'inverse va être facilité à partir du moment où l'entreprise peut justifier qu'elle a des difficultés économiques, ce qui sera vraiment assez facile pour les entreprises. Et ces accords-là risquent de donner beaucoup de pouvoir au grand patron pour dégrader les conditions de travail de leurs salariés. Et en même temps, c'est un type de fonctionnement qui va mettre en concurrence les entreprises entre elles et les entreprises qui auront envie de bien traiter leurs salariés n'auront plus les moyens de le faire parce qu'elles sont en concurrence et par des entreprises qui traitent bien leurs salariés et qui peuvent casser les flits. Ultime question, croyez que le débat parlementaire peut encore apporter quelque chose, des améliorations ? Certainement, d'autant plus qu'il y a des points, je pense, intéressants dans la loi qui méritent débat, comme sur le compte personnel de l'activité, que les parlementaires socialistes essayent d'améliorer. Mais il y a quand même cet état d'esprit général de la loi qui est gênant et je ne sais pas si on va aboutir vraiment à une loi qui soit acceptable. Mais je n'ai pas suffisamment suivi le débat pour savoir... Alors à toute dernière question, petit codicil en quelque sorte, si cette loi passe, même légèrement améliorée, mais qu'elle ne convienne pas à ceux qui sont aujourd'hui dans la rue, qu'est-ce qui peut se passer après ? À un an des élections présidentielles et législatives ? Peut-être que les gens vont se résigner, mais moi j'espère que le mouvement social qui commence puisse s'amplifier encore et que ça lance peut-être une dynamique pour justement les élections de l'an prochain, pour qu'il y ait un peu plus de mouvements à gauche. Je viens d'aujourd'hui où la gauche a été un peu inaudible pendant quelques années. Le mouvement social, c'est une raison de redonner de la voie à la gauche et peut-être que la gauche retrouve une visibilité auprès de gens qui s'étaient aussi détournés vers le Front National comme le seul parti anti-système. La gauche a aussi des alternatives à proposer et peut-être que le mouvement social va permettre de les mettre en avant.